Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes tous en train de préparer le réveillon de fin d'année. Et bon, bien sûr, ceux qui ne font pas de réveillon, j'espère que vous préparez votre week-end normal et que vous allez bien en profiter aussi tous. Et j'espère que la semaine n'est pas trop dure non plus pour vous parce qu'on arrive au milieu de semaine. C'est vrai que pour ceux qui travaillent, c'est vrai que le milieu de semaine, c'est là que ça commence à tirer un peu sur les pattes. Donc là, on va faire le petit sujet sur la séparation d'Ilan et puis Isabeau avec les petits pics d'Ilan, rends-moi le fric et tout ça. Et il y a Marc Blata qui a eu une réaction sur l'affaire qu'il a étouffé encore l'affaire. C'est vrai qu'Ilan arrive à étouffer toutes les affaires. Toutes les affaires sont étouffées à chaque fois parce que là, Isabeau devait parler et ne parle plus. Elle ne veut pas se rabaisser à tout ci, tout ça. Donc du coup, Marc Blata refait ça. Et Adixia, on a la réaction aussi d'Adixia qui s'en fout un peu trop, mais comme elle avait tellement été bassinée par tout le monde, mais pas avec lui parce qu'il y a un nini, donc du coup, elle s'en doutait qu'elle allait être cocu. Donc voilà, je vais vous mettre ça. Mais bien sûr, avant qu'il faut vous abonner, il faut vous abonner, il faut liker, commenter, toujours dans le respect, avec la petite cloche de notification, tu l'actives comme ça, dès que je mets une vidéo, tu t'installes tranquille parce que tu vas recevoir la notification de YouTube pour te dire que j'ai posté une vidéo. Et comme ça, c'est à toi de te préparer tranquille, de te mettre à l'aise avec ce que tu veux, que ce soit une infusion, un petit café ou un soda, et tu appuies sur lecture, une fois que tu es bien installé, confortablement, que tu as pris tes gâteaux, d'après tout le chocolat, et bien tu appuies sur Play, et puis tu regardes mon petit sujet que j'ai préparé pour vous. Alors là, on va écouter Marc Blata qui dit que l'affaire a été étouffée. La famille, j'espère que vous allez bien. Désolé de vous décevoir, comme vous avez pu voir, Ilan, il a encore étouffé l'affaire. Isabois, elle a parlé hier, elle a fait une story, après il a étouffé, il a étouffé. C'est un pro de l'étouffement. C'est un étouffeur professionnel. Dès qu'il y a quelqu'un qui parle, il étouffe l'affaire. Après, si tu parles trop, il pleure aussi. Il fait des stories, il pleure, après il lance un freestyle, après il re-pleure, il relance un morceau. En tout cas, pour que sa propre, on peut dire que c'est son ex ou sa meuf, c'est son ex ? C'est son ex ? Ouais, c'est son ex, ouais. Pour que sa propre ex, qui date d'il y a quelques jours quand même, veuille le faire, c'est qu'il y a des choses à dire. Vous avez vu quand même. Quand je vois, moi, tous ceux qui me reprochent de relayer les choses, en bas de monde, ils me reprochent que ce soit moi qui ment. Voilà, que c'est moi qui ment. C'est pas moi qui invente, c'est que je relaie juste les choses. Et là, vous voyez bien, vous voyez bien Marc Blattas qui dit encore que s'il y a une de ses ex qui veut encore le faire, c'est qu'il y a encore des trucs encore cachés sous le paillasson. Donc quand tout ça va sortir, je pense que Isabelle va peut-être pas le faire sortir par elle-même, mais peut-être le faire sortir par deux blogueurs. Ou à moins que s'Ilan se calme, bon, peut-être qu'Ilan va peut-être se calmer envers elle, il l'avait bien dit, s'ils allaient faire un match de tennis autrement. Donc on verra bien. Mais comme il dit, je suis d'accord avec lui. C'est qu'il doit encore en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'ont pas parlé, il y en a beaucoup qui se taisent peut-être parce qu'ils veulent continuer la télé. Il y a peut-être tout ça. Comme là, les filles avec qui ils commencent à draguer, il n'avait pas l'air d'être trop en manque de sa copine. Vous voyez, c'était fini en plus. Alors, Addixia. Et on me prenait pour une folle. Bah oui, parce que vous savez, c'est le grand tard d'Ilan de retourner toujours la situation, à essayer de faire culpabiliser les autres lorsque c'est lui qui a déclenché soit l'histoire ou que c'est lui qui a fait du mal à la personne mais c'est en train de retourner la situation pour dire que c'est la personne qui lui a fait du mal et là, il est en train de retourner la situation avec Addixia en train de dire que c'est Addixia qui était infidèle avec lui lorsque c'était lui qui venait de partir en week-end avec Isabeau. Non mais, vous voyez, vous comprenez à peu près ? Le mec, je ne le suivais pas du tout. Vous comprenez à peu près comment je ne peux pas être dans le positif en parlant de ce mec-là ? Je ne peux pas. De plus en plus, je m'intéresse aux affaires. De plus en plus, il sort des trucs mais il ne respecte pas les femmes. Il les rabaisse aux moindres petits trucs. Je l'avais vu dans les Marseillais, dans le cross avec Mila, quand Mila avait Moujdade, quand il l'avait dragué et tout ça. Et une fois que Mila, elle l'avait un peu repoussée, elle l'avait un peu rejetée, c'était plus approché d'un autre. Comment tu lui parlais mal ? Et elle l'avait dit. Elle a dit, dis donc, Ilan, quand on est de ton côté, qu'on est prêt à ça, ça va. Mais dès qu'on ne veut plus de toi et tout ça, tu nous parles comme un chien. Par contre, quand tu veux nous niquer, là, tu nous parles gentiment. Eh bien, ouais, c'est Ilan, c'est Ilan. Et c'est vrai, quand j'avais vu tout ça, j'avais déjà vu son petit jeu. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas le suivre. Comme moi, je ne voulais pas me lancer là-dedans, donc je n'avais pas besoin de le suivre. Mais maintenant, avec tous les scandales, quand je vois tout ce qu'il fait, je vois qu'en fin de compte, ma première impression sur lui dans le cross avec Mila, c'était la bonne. Donc là, il y a Adixia qui va prendre la parole. Je voulais agir parce que je suis autant surprise que vous d'apprendre cette tromperie huit mois après. J'aurais bien voulu qu'on me le dise au moment de la rupture. J'aurais bien voulu qu'il soit un net, en fait, à ce moment-là. Mais bon, en ce qui concerne Isabeau, je l'ai eu au téléphone. Donc, à ce moment-là, sachez que je ne l'en veux même pas à Isabeau parce qu'à ce moment-là, elle n'était plus copine et ce n'est pas elle qui était en couple, c'était lui. De toute façon... Ouais, mais quand même. Elle la connaissait quand même. Même elle. Elle aurait pu dire, ben, on attend que tu te sépares avec et puis voilà. Elle aussi, elle n'est pas correcte non plus. Isabeau, tu n'es pas correcte non plus. Ne fais pas ta licorne non plus parce que tu es loin d'y être aussi, apparemment. De toute façon, je vais vous expliquer certaines choses. C'est qu'Ilan, on m'avait tellement, mais tellement, tellement monté la tête sur lui. On m'avait prévenu, donc, psychologiquement... Ah oui, parce que tout le monde lui en dit dans les Marseillais, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais à aller te mettre avec lui ? Mais lui, lui, il arrive à manipuler les filles jusqu'à arriver à ce qu'il veut. Il y arrive toujours parce qu'Adixia, elle savait quand même comment il était. Et on sait qu'Adixia, elle n'aime pas trop les mecs un peu bankable comme ça, charreau et tout ça. Mais non, ils arrivent toujours à tomber dans son panneau. Mais ça, ça, c'est les manipulateurs et tout ça. Ça, les manipulateurs, ils arrivent toujours à arriver à leur fin avec les gens, toujours. Moi, j'étais... Ah, c'est ce qui fait moi, je suis désolée. Excusez-moi. Je savais que ça n'allait pas être une relation sincère et de longue durée. Et donc, en fait, je vous explique un peu. Le RDM s'est terminé fin avril, fin mi-avril. Et ensuite, il m'avait dit... Et c'est le 27 avril qu'une des vidéos que je vous ai faites où on les entend qu'il est en week-end et tout ça, il dit bien, c'est la vidéo, on l'a fait le 27 avril pour avoir des souvenirs que si on est corps ensemble dans un an ou deux. Mais non, c'était comme je vous disais, c'était pour encore niquer les filles, pour dès qu'il y a quelque chose, comme ça, ils balancent ça. Et voilà. C'est juste... Ils l'a balancé ça juste pour faire voir que t'as vu, tu dis que t'es comme, mais bien comme tout le monde, aller chercher les mecs des autres quand ils sont en couple. Voilà, c'est juste pour encore la salir. Mais il sait salir que ses ex, de toute façon. Il n'y a pas une ex qui l'a pas sali. Il dit qu'il partait à Abu Dhabi avec son copain Max. Voilà, donc en couple, bien évidemment, on est basé sur une confiance. Donc, je n'ai pas posé plus de questions que ça. Voilà, maintenant, j'apprends qu'il est acquis à Abu. Et ensuite, je l'ai rejoint en Dubaï début mai. Donc, voilà. Et de toute façon, vous l'aviez vu, à ce moment-là, il n'était pas très présent avec moi. Limite, j'étais plus avec son manager, Serge, qui avec lui, j'ai vraiment fait plein de choses à Dubaï. Il m'a fait découvrir plein de choses. Bref, limite, j'étais plus avec son manager, Serge, qu'avec lui, à Dubaï. Donc déjà, je ne trouvais pas ça normal. Et je savais, je sentais, j'avais le pressentiment de ne pas m'accrocher, de ne pas, enfin voilà, je me forçais à ne pas m'accrocher, tout simplement. Et dire qu'à ce moment-là, il m'avait déjà trompée, c'est un truc de fou, comment j'ai pu être conne, mais vraiment, enfin bref, je m'en fous. Alors d'aujourd'hui, vous savez quoi, je m'en fous parce que je suis heureuse dans ma vie, je suis heureuse avec Simon, c'est un vrai amour, voilà, c'est ça. Je ne me considérais ça qu'une amourette de passage avec Ilan, donc voilà, franchement, honnêtement, alors aujourd'hui, j'en veux même pas en fait. Mais voilà, juste en fait, si je fais ces stories, c'est parce que ça me fait rire parce qu'il me prenait vraiment pour une folle, il me disait, il me prenait la tête, soit disant à ce moment-là, vous savez, je n'avais pas de domicile, donc je vivais entre les hôtels. Mais c'est ça, les personnes, en fin de compte, qui ont été infidèles, ils vont essayer, comme je vous disais, ils vont essayer de retourner la situation et faire croire à l'autre, faire culpabiliser l'autre, à faire croire, bah non, pourtant, merde, pourtant, il faut que je me rapproche de lui, comme ça, lui, ça lui donne une excuse pour la repousser et puis pour se séparer, dire, bah non, désolé, mais j'ai pas confiance en toi, j'ai l'impression que tu vas peut-être, tu as peut-être été infidèle et tout ça, alors juste histoire pour avoir une excuse pour larguer la fille et puis que ce soit elle qui te balise en disant, bah que c'est lui encore qui a été la victime dans le couple, bah ouais, je fais que ça. Nambi, il me prenait la tête comme quoi j'avais, il croyait que je le trompais dans les hôtels, il croyait plein de choses, enfin, bref, c'est un truc de four que je faisais rien, j'étais clean de mon côté, c'est juste en fait que moi je l'écrivais pas, je l'appelais pas parce qu'il me donnait pas envie de l'appeler, il me donnait pas envie de l'écrire et il me le reprochait beaucoup parce qu'en fait, dès que je suis rentrée de Dubaï, il n'y a plus vraiment eu d'attachement avec lui, donc moi j'ai continué ma vie, il a continué la sienne, bon bref, voilà, je dis pas que, je vais pas le rabaisser ou quoi que ce soit parce que j'ai toujours dit que j'allais jamais rien dire à son sujet, mais en tout cas, juste à ce moment-là, quand lui était en train de me reprocher plein de choses, mais lui m'avait déjà trompée avant que même je mette les pieds à Dubaï trois jours après qu'il soit rentré. Aucun respect ce mec-là, aucun respect. L'entrée du tournage, c'est un truc de fou, donc voilà, j'avais juste envie de réagir par rapport à ça, donc voilà, sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous en fait, je m'en fous, ça ne me touche pas, ça ne me touche pas du tout vu que comme je vous l'ai dit, je suis très heureuse dans ma vie et voilà, écoutez, ce sera le seul moment où je réagirai par rapport à lui et juste avec cette vidéo qui vient de sortir et je me justifie quand même parce que c'est normal, je me suis fait prendre pour une conne à ce moment-là, comprenez, pour une débile, donc voilà, c'est le seul moment de toute façon, on m'avait prévenu, on me l'avait dit en tournage, à l'extérieur, tout le monde me l'avait dit, donc dans tous les cas, c'est sans surprise, tout ça, honnêtement. Des filles qui le défendent, dis donc, je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas ouvrir les yeux sur comment il est, qu'il ne respecte pas les femmes, qu'il est désagréable dès qu'une femme n'est pas d'accord avec lui, n'accepte pas quelque chose de lui ou ne veut pas sortir avec lui ou il ne veut pas coucher avec lui ou si ou ça, ouvrez les yeux, les filles, ouvrez les yeux. Et voilà, il va falloir vraiment, il va falloir vraiment soigner ça parce que c'est très grave de ne pas être réglo comme ça avec les femmes, je pense qu'à un moment, ça devient un problème, voilà, donc écoutez. non mais franchement, c'est quand même pas correct de sa part, moi je ne trouve pas ça correct de décider de retourner la situation et de faire culpabiliser la fille lorsque c'est lui qu'a fauté et en plus, vous avez vu qu'en fin de compte que c'est que du mytho dans les princes et les princesses de l'amour actuellement, ils sont presque tous en couple où les autres ont payé pour venir, donc il n'y a plus de sincérité dans rien, vous voyez la preuve et la preuve que là, Ilan encore, on verra bien ce qui va sortir vu qu'il a réussi à fermer la bouche à Isabeau mais moi j'en suis sûre qu'il s'est amusé à prendre des photos en douce comme il a l'habitude de prendre des photos pendant que ses partenaires dorment nus et puis pour les donner avec ses potes dans les groupes de conversation, les distribuer à ses potes donc on sait, alors qui dit qu'il n'a pas fait des petites vidéos comme ça d'elle et dire surtout qu'il a bien dit tu veux que tu veux en sortir des trucs bah moi je veux en sortir des trucs tu veux ouvrir ta bouche je veux ouvrir la mienne aussi alors voilà moi il a encore fait des photos il a enregistré des trucs mais comment tu peux dire qu'un mec il est sincère avec toi s'il s'amuse à enregistrer ou à te prendre à poil et puis après te menacer si tu parles de balancer ça qui est ? qu'est-ce que c'est que ce mec ? je sais que je vais en prendre plein la tête là je sais que je vais encore prendre plein la tête mais les filles ouvrez les yeux quand même parce que là si vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux avec tout ce qui se passe avec les plaintes avec tout ça arrêtez de dire que c'est encore du buzz parce que regardez là Isabeau c'est pas du buzz parce que du coup il a réussi à lui faire fermer sa bouche vous allez me dire oui mais parce qu'elle avait rien bien sûr vous allez toujours trouver une excuse ça c'est clair vous allez toujours y trouver une excuse mais bon mais bon il y a toutes les preuves c'est pas grave si vous voulez pas écouter c'est pas grave tout le monde a le droit de faire leurs propres idées peut croire qu'ils veulent tout le monde chacun leurs idées leur façon d'expliquer les choses de croire de pas croire voilà on a le droit d'avoir chacun nos positions voilà et bien si vous êtes encore là c'est cool si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout c'est super cool et bien j'espère que toi si t'es pas abonné et que tu me suis régulièrement et que t'apprécies mon travail ben pourquoi tu t'abonnes pas et pourquoi tu likes pas hein dis-moi pourquoi parce que si tu me suis c'est que t'apprécies mon travail et si t'apprécies mon travail tu voudrais bien que j'évolue donc faut me donner de la force faut me donner ton abonnement faut me donner ton like des petits commentaires de temps en temps un petit smiley enfin en fin de vidéo pour voir qui qui regarde bien qui me suit bien et en même temps aussi un petit emoji de femme ou d'homme pour savoir si c'est un homme ou une femme qui parle avec avec qui je communique en commentaire ça j'aimerais bien savoir même que je sais avec avec les statistiques et tout ça je sais qu'il y a plus de femmes qui me suivent mais bon il y a une petite partie d'hommes donc je voudrais bien voir parce que c'est vrai qu'il y a des blases comme je vous disais qui sont on dirait des pseudos d'hommes et derrière ça peut être une femme donc voilà et puis surtout n'oubliez pas non plus la petite cloche de notification vous l'activez comme ça à chaque fois que je mets une vidéo en ligne vous recevez une petite notif de Youtube qui vous prévient que la vidéo que Sawyer a mis une vidéo et puis vous n'avez plus qu'à vous s'installer confortablement soit dans votre lit votre canapé où vous voulez et un petit chaos une petite infusion mais vous vous installez confortablement pour regarder le petit sujet que j'ai fait pour vous voilà voilà et bien sur ce je vais vous laisser je vous fais d'énormes bisous je vous remercie encore tous ceux qui me suivent et qui commentent mes vidéos merci merci beaucoup et qui like aussi merci à vous je vous fais d'énormes bisous à très vite ciao ciao ciao